bonjour aujourd'hui je me suis attaqué au remplacement d'un vase d'expansion sur une chaudière de diétriche viva dance mcr alors pourquoi je remplace le vase d'expansion et bien je l'avais déjà à regonflé une fois il ya quelques jours je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur le gonflage d'un vase d'expansion d'une mcr justement je vous la mets en description donc le client m'appelle car sa pression continue à augmenter quand il mettait le chauffage en route oui lorsque vous mettez le chauffage et que votre manomètre passe de 1,5 bar à 2,5 bar voire même trois bars et que là la chaudière se met à fuir il ya de grandes chances pour que ce soit votre vase d'expansion à regonfler mais là je savais que c'était pas à regonfler parce que je l'avais fait la semaine d'avant pour commencer je vais fermer le départ et le retour de la chaudière pour la vider donc là avec une clé de 8 je viens fermer le petit carré qui se trouve sur la vanne en fait voilà c'était un peu plus délicat parce qu'il y avait des câbles devant donc j'ai eu un peu de mal à le faire et en plus j'étais en train de filmer avec une autre main avec l'autre main donc c'était un peu compliqué voilà hop c'est juste un quart de tour à faire après on vient mettre un tuyau au niveau de la purge qui se trouve moi j'ai pris celle de l'extrême droite là exactement donc on met un tuyau et on vient ouvrir en tournant bon bien sûr ça fuit mais on vient ouvrir la purge pour pouvoir vidanger la chaudière donc là on voit on commence à voir que la pression diminue je vous mets la vidéo en accéléré jusqu'au moment où l'aiguille noire est à 0 bar et que la chaudière est vide maintenant que la chaudière est vide je passe au démontage du vase d'expansion là je vous montre l'écrou où est accroché le vase d'expansion donc c'est un peu délicat vous voyez je touche que du bout du doigt et c'est ça qu'il faut que je démonte donc je vais essayer de zoomer voilà je vous zoome donc c'est celui là qu'il faut dévisser donc je crois que c'est une clé de 19 quelque chose comme ça voyez avec les doigts j'arrive à peine à toucher alors je vous dis pas avec la clé ça va être un petit peu galère donc en fait le but c'est de trouver comment je vais dire ça le bon angle pour pouvoir mettre la clé voyez là en fait c'est la clé n'est pas rentré entièrement dans le dans l'écrou mais avec la pointe de la clé j'arrive quand même à faire bouger un petit peu l'écrou ce qu'il décolle mat et après ben suffit avec le doigt enfin je vais prendre plusieurs doigts des deux mains pour essayer de dévisser l'écrou bon une fois qu'il est décolle maté c'est un peu plus facile pour enlever l'écrou vous allez voir en quelques tours l'écrou va se va s'enlever bon là il est descendu du tuyau vous le voyez plus vous voyez il ya la partie du joint qui se trouve là je vais vous montrer un peu plus près voilà vous avez le joint qui est là exactement et maintenant je vous montrer une autre partie il faut pas oublier d'enlever l'écrou qui est au dessus alors là je sais plus ça doit être du 15 je crois au niveau de la clé une fois l'écrou enlevé il suffit juste de tirer sur le vase d'expansion et il sort assez facilement de la chenière pour la repose du vase d'expansion c'est exactement l'inverse qu'il faut faire vous venez pousser votre vase d'expansion n'oubliez pas de mettre l'écrou au dessus de la chaudière qui se trouve au dessus donc vous le serrez pas trop par contre cet écrou là ce qui vous permettra de pouvoir jouer comme je le fais là avec le vase d'expansion pour pouvoir le bouger un peu plus et pour pouvoir remettre l'écrou qui est une galère aussi à remettre surtout que là j'avais mis un joint dessus donc le joint ici il a dû se barrer deux ou trois fois avant que j'arrive à resserrer et surtout faites attention quand vous resserrez d'abord à la main parce que il faut pas foirer l'écrou si vous le mettez de biais alors là vous n'allez jamais plus réussir à faire l'étanchéité de votre chaudière ah oui aussi il y avait de la mousse oui s'il y avait de la mousse sur le côté du vase d'expansion n'oubliez pas de la remettre parce que ça permet d'éviter que le vase vienne cogner dans la dans la partie en ferraille sur le côté comme on appelle ça le côté de la chaudière en fait ce qui risquerait de faire du bruit donc là comme vous pouvez voir je galère bien à mettre l'écrou j'y mets mes mains les deux mains pour visser tout doucement l'écrou et après je vais le finir avec une clé enfin je vais essayer donc maintenant il faut remettre de l'eau dans la chaudière donc bien sûr vous refermez le purgeur de la chaudière donc vous fermez à la main et vous donnez un léger coup de pince pour le refermer pour la peine de serrer comme un sauvage et là vous rouvrez le départ retour donc c'est un quart de tour mais dans l'autre sens donc vous faites là c'est le retour et après de sur la gauche c'est le départ au niveau des radiateurs alors ce que j'ai pas dit c'est que lorsque vous changez le vase d'expansion faut toujours même le neuf vous vérifiez quand même qu'il est bien à une pression correcte normalement c'est 700 ou 800 grammes donc ça il faut le vérifier parce que suffit pas de mettre un nouveau vase d'expansion faut encore qu'il soit gonflé ça peut arriver ça m'est jamais arrivé mais il peut arriver qu'il arrive dégonflé donc là ce que je fais c'est que j'ouvre l'arrivée d'eau pour remplir la chaudière ça aussi je vous ai fait un un petit tuto donc souvent ils sont coincés c'est souvent celui de derrière qui est coincé d'ailleurs c'est pour ça que j'ai utilisé une clé enfin une pince et là je vais remettre je crois je vais remettre un 3 1 4 au niveau de la chaudière alors pour être honnête avec vous dans cette vidéo il y a une partie la partie où je démonte le vase d'expansion enfin au niveau de l'écrou ça cette partie là je l'ai fait chez moi parce que je l'avais fait chez le client mais c'était pas exploitable la vidéo était floue et des fois je mettais ma main devant où je passais devant donc c'était pas exploitable donc j'ai préféré le refaire chez moi chez moi j'ai une mcr qui a été enlevé parce que la pompe et le ventilateur est ths donc le client a préféré changer de chaudière que de que de la remettre en état donc j'essaierai aussi de faire quelques vidéos avec cette chaudière là voilà je les remis en route donc n'oubliez pas d'ouvrir les purgeurs il y en a un sur la pompe et il y en a un au dessus de la chaudière voilà le remplacement de du vase d'expansion est terminé donc c'était un petit chantier qui a bien duré une heure quand même là je voulais raccourci sur la vidéo mais ça dure une heure donc j'ai rallumé je vais faire le test je vais chauffer faire chauffer l'installation pour voir si le vase d'expansion continue à monter ou s'il reste à peu près stable et voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale merci